Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le comparatif entre le Redmi Note 8T et le Redmi Note 8 Pro. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander quel intérêt vous avez à passer de l'un à l'autre des smartphones tout simplement parce qu'ils sont, je ne vais pas dire dans un mouchoir de poche en matière de tarification mais il n'y a pas beaucoup d'argent à rajouter pour passer à la partie plus haut de gamme. Donc pour le coup, c'est intéressant de se demander ce que vous allez gagner en dépensant ces euros supplémentaires. On commence par le match du design et votre avis et le bienvenue évidemment, c'est subjectif mais en ce qui me concerne, je préfère le Redmi Note 8 Pro que vous avez ici à droite pour son design plus raffiné, ses courbes plus travaillées qui influent sur la prise en main. En matière de prise en main, il est assez difficile de les départager. J'aime moins le côté brique du Redmi Note 8T, le fait que les angles soient un peu plus marqués alors qu'ici on a quand même des arrondis beaucoup plus sympas. Maintenant, on a aussi une largeur de smartphone sensiblement plus grande sur le Redmi Note 8 Pro qui conviendra un peu moins à toutes les mains que peut l'être le Redmi Note 8T. C'est assez difficile de les départager, c'est pour ça que je dirais que c'est un match nul d'autant qu'on a le même poids et presque la même épaisseur, 2 mm de plus ici pour le Redmi Note 8 Pro. Au niveau des écrans, on a exactement les mêmes technologies derrière. Ce sont les mêmes smartphones avec des différences en matière de diagonale, 6,3 pouces ici, 6,53 là et c'est leur seul critère différenciant. On a la même définition, on est sur un équivalent du Full HD sur les deux écrans. On a les mêmes angles de vision, c'est parfait dans les deux cas. Très difficile de les départager mais personnellement, je préfère les grands écrans. Donc du coup, victoire pour le Redmi Note 8 Pro. En matière d'autonomie, on peut clairement les différencier puisqu'on a ici une batterie de 4500 mAh alors qu'on a du 4000 dans le 8T. Même si on a un écran plus grand, le smartphone a plus d'autonomie. La version Pro a plus d'autonomie que la version 8T. Vous allez pouvoir tenir à grosse masse de jour avec les deux téléphones sans les recharger. Mais si jamais vous les utilisez en continu, c'est-à-dire avec l'écran allumé, web, etc., vous pouvez tenir en moyenne 14 heures avec le Pro alors que vous allez tenir 12 heures avec le 8T. Au niveau chargement, vous allez obtenir à peu près les mêmes performances. On a un chargeur de 18 watts fourni avec ces deux téléphones. Je vous propose maintenant de faire des petits tests de réactivité. On va voir lequel de ces deux smartphones se débrouillent le mieux. Donc là, j'ai activé le verrouillage par reconnaissance faciale. J'essaie d'appuyer en même temps. Pas facile de conclure. Ça a l'air d'être à peu près le même déverrouillage. Finalement, la puissance processeur ne joue pas réellement à l'intérieur. Et même pour la partie navigation, vous allez avoir la même fluidité. On a du Snapdragon 665 ici. On a du Mediatek 3010T pour le Pro. Alors, ça va jouer notamment dans les jeux vidéo. Ça va jouer dans certaines performances applicatives. Mais sinon, au quotidien, vous voyez déjà un peu plus de réactivité ici pour la partie Pro. Alors, désolé pour le niveau de luminosité. Je vais le baisser histoire d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus convenable. Voilà, on a les mêmes menus. On a le même définement, à peu près la même chose. Grosso modo, vous allez obtenir en utilisation quotidienne les mêmes performances que vous soyez sur l'un ou l'autre des smartphones. On est sur Android 9 sur les deux téléphones. Hop, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ce qu'on va faire là, c'est lancer des applications en même temps. Essayer de voir leur délai de chargement. Donc, le Pro est censé être au-dessus. Comme vous pouvez le voir, on a un léger avantage pour le Pro. Je vais lancer la galerie. Bon, ce n'est pas particulièrement concluant sur ce sujet-là. Je vais lancer YouTube. Ah, mince, manque de bol. Je n'avais pas paramétré ici ce qu'il fallait. On va lancer Playfilm, par exemple. Très léger avantage pour le Pro, visiblement. Et encore. Ouais, allez, très, très léger. On va lancer, non, pas Google Photos. On va se lancer des benchmarks. Et du coup, ça va nous permettre de discuter puissance brute. On va voir le temps de chargement. Donc, normalement, oui, avantage pour le Pro, c'est clair. Et vous allez voir au niveau du scoring ici, ce n'est pas du tout la même chose. Du 286 000 points pour le Pro, alors qu'on a du 173 ici pour le 8T. Et effectivement, on n'a pas du tout le même processeur à l'intérieur. La capacité, notamment en jeu vidéo du Pro, est assez nettement supérieure. Même si ce benchmark-là a aussi vocation à être générique, à retranscrire les performances sur l'ensemble du téléphone. Vous pouvez voir qu'on n'a pas du tout le même processeur à l'intérieur. Et pourtant, on est sur du médiathèque chinois ici. Et on est sur le haut de gamme de chez Mediatek. Et ça se ressent immédiatement. D'ailleurs, il y a un autre critère sur lequel il va y avoir une grosse différence. C'est qu'avec lui, vous allez pouvoir jouer à Fortnite. Alors qu'avec lui, vous ne pourrez pas. Une petite traduction aussi des performances de manière plus visuelle. Donc là, déjà, vous pouvez voir, ça a chargé plus vite sur le Pro que sur le 8T. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez voir le défilement ici de la barre. Le Pro va lancer le benchmark bien avant le 8T. Et en termes de fluidité, ça ne va pas être la même chose. Alors, c'est un benchmark qui saccade. C'est normal. On n'a pas du tout le... Enfin, il est fait pour pousser dans ses retranchements le téléphone. Mais comme vous allez le voir, on a un peu plus de fluidité ici sur le Pro que ce qu'on peut avoir sur le 8T. On va se lancer un autre benchmark. Une dernière fois pour vérifier les performances. Mais encore une fois, le Pro va être très largement au-dessus. Vous voyez, l'autre n'a même pas chargé. Il y a quand même un sacré délai entre les deux. Une fois passé le fait que vous ne pourrez pas jouer à Fortnite sur le 8T, on va avoir des performances franchement très correctes dans le 8T. Vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux vidéo dans des conditions tout à fait correctes. A ceci près qu'avec le Pro, vous pourrez mettre les graphismes à un niveau supérieur. J'allais oublier, autre point qui fait la différence entre les deux smartphones, c'est le ratio taille d'écran, taille de téléphone. Ici, on a extrêmement peu de bordure noire, que ce soit sur le dessus, sur les côtés ou sur le dessous. Là, vous pouvez avoir un tout petit peu plus sur les côtés, un petit peu plus sur le dessus et beaucoup plus sur le dessous avec cette grosse bordure noire, là où l'écran prend quasiment tout le téléphone sur le Pro. Et ça, moi, j'adore. Vous l'aurez compris, en matière de puissance, victoire écrasante et nette de la part du Redmi Note 8 Pro avec son processeur, pourtant Mediatek chinois. Quatre capteurs sur ces deux smartphones, mais si ça ne se voit pas tout de suite, on en a quatre ici alignés avec du 48 en principal pour le 8T. Alors qu'ici, on en a quatre. Vous en avez un qui est situé juste ici. Mais du 64 mégapixels, et c'est ce qui fera la différence pour la version Pro. Après, est-ce utile ou pas ? C'est ce qu'on va voir à l'intérieur de ce test. Les applications ne sont pas différenciantes. C'est exactement les mêmes. À ceci près qu'on a du 48 mégapixels ici, du 64 là. Les deux permettent le pixel binding. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les résultats, notamment en extérieur, en vidéo et en photo. Pour la partie selfie, vous allez voir qu'on n'a pas les mêmes capteurs. On a du 20 mégapixels, du 13 ici. Et on n'a pas le même rendu. Vous avez une image déjà plus chaude, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Je vais prendre une photo de moi en même temps. Et vous allez voir, on voit clairement la différence en matière de précision. On voit la différence en matière de couleur. Mon pull ici a une véritable couleur rouge. Là, on est un peu plus sur de la framboise. On a effectivement un visage qui est beaucoup plus sympa en matière d'éclairage. Ici, c'est un peu blafard. Alors que là, j'ai au moins une teinte, ce qui me paraît plus flatteuse, en tout cas vu de ma fenêtre. Et on a plus de précision. Ça me paraît net. Ça se voit sur la partie barre, moustache, etc. Ce que vous avez ici. On a plus de précision. Le capteur de 20 mégapixels fait très bien l'affaire à l'intérieur du Pro et fait la différence entre les deux smartphones. Pour moi, c'est assez clair. Allez, je vous propose de tester les deux caméras. Donc sur le Redmi Note 8 Pro, on a une ouverture à 1.7. On a du 1.8 sur le Redmi Note 8T. Je vais essayer vraiment de synchroniser les deux images pour que vous puissiez les comparer. Mais c'est vrai que comme ça, à l'écran, on a très, très peu de différence. Je verrai les rushs sur mon ordinateur directement. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer le son de ma voix. Donc pour le coup, je vais vous faire alterner les deux smartphones. On va se faire aussi un petit test de stabilisation. Je vous laisse maintenant apprécier les modes ultra grand-angle des deux smartphones. Mais à première vue, on a exactement le même angle sur les deux. Ça ne signifie pas qu'on a exactement le même résultat. La teinte, en tout cas à l'écran, semble plus vert, plus lumineuse, un peu plus chatoyante sur le Redmi Note 8 Pro. A confirmer sur les tests sur ordinateur. Mais c'est quand même très, très proche. 20 mégapixels sur le Redmi Note 8 Pro. 13 mégapixels sur le Redmi Note 8T. Voilà les seules différences que vous pourrez voir entre les deux smartphones. Je mets le soleil volontairement derrière moi pour voir de quelle manière les appareils photos arrivent à faire le focus, le point, notamment en matière de luminosité sur mon visage. Les deux sont plutôt bons. Le résultat à l'écran est meilleur sur le Redmi Note 8 Pro, exactement comme il était meilleur d'ailleurs avec le capteur principal. Maintenant, est-ce que de 13 à 20 mégapixels, il y a une véritable différence ? Pour moi, mis à part dans la photo, pour avoir vraiment de l'ultra précision, pour de la partie vidéo, c'est pareil. Franchement, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir du 20 mégapixels. Mais bon, c'est un petit plus en faveur du Redmi Note 8 Pro. Allez, petit test rituel de vidéo nocturne, histoire de voir lequel de ces deux smartphones offre la plus belle image. Et là, sur mon écran, de manière très étonnante, c'est le 8T qui l'emporte, avec une image moins grainée, à voir si sur un écran d'ordinateur, ça donne la même chose. Là, je vais secouer les deux téléphones pour avoir une stabilisation en même temps. Au niveau luminosité, on est à peu près au même niveau. Mais j'avoue que je suis assez étonné de ce que je vois comme rendu à l'écran. Niveau 4G, on a deux smartphones qui gèrent la 4G française, évidemment, sur toutes les bandes. Mais avantage, d'après le test Nperf, au Redmi Note 8T pour le coup, avec un score de 80 000 points quand j'ai 65 000 points pour la version Pro. Difficile d'expliquer pourquoi on a cet écart. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement symptomatique. Mais bon, les tests ont été faits au même endroit, au même moment, à quelques minutes d'intervalle. Et avantage confirmé pour un autre petit point de détail, le rack qu'on a ici, qui permet dans le 8T de mettre deux nano SIM avec une carte micro SD. Là où ici, on pourra mettre une nano SIM. Et ensuite, il vous faudra choisir entre la nano SIM et la micro SD. Évidemment, la conclusion qui s'impose est assez logique. Le Redmi Note 8 Pro est supérieur dans quasiment tous les domaines au Redmi Note 8T. Je crois qu'il n'y a que sur la vidéo nocturne où j'ai trouvé que le 8T était meilleur. Et ça, ça paraît être très logique comme conclusion. On dépense un peu plus. Donc du coup, on a un peu plus de qualité à tous les niveaux. Mais croyez-moi, ça ne l'est pas du tout dans l'univers des smartphones. En général, les marques dans cette gamme de prix-là, vont se contenter de mettre une pièce supérieure en matière de qualité, en matière de puissance. Par exemple, un processeur plus puissant et tarifer leur nouveau smartphone à un prix tout simplement plus élevé. Et le reste va grosso modo être le même, va relativement peu évoluer. La Xiaomi a fait évoluer son pro dans tous les domaines par rapport au 8T afin de finalement proposer une véritable valeur ajoutée. Pas quelque chose qui se base sur un critère, parfois purement marketing d'ailleurs. Mais là, on a vraiment des améliorations. Alors, on l'a vu, le design a été amélioré. C'est une question de goût. Enfin bon, assez logiquement, je trouve, ça se voit qu'il y a des améliorations qui ont été portées. L'écran est plus grand. L'autonomie est supérieure. La puissance est supérieure. L'appareil photo est globalement supérieur, si ce n'est sur la partie nocturne. Bref, l'argent que vous dépensez en plus dans ce téléphone-là, ce n'est pas de l'argent sorti pour rien ou pour un critère spécifique. Vous en avez réellement. Alors déjà, pour votre argent dans le cas des deux téléphones, je vous conseillerais d'ailleurs indifféremment le 8T du Pro. C'est à vous de voir en fonction du tarif, du budget que vous avez à mettre et aussi de vos objectifs par rapport au téléphone. Celui-là est clairement dédié gamer. Ça, c'est quand même cool. Un grand écran, une bonne autonomie et une bonne puissance à l'intérieur avec la possibilité de jouer à Fortnite qui pourtant est assez exclusif dans l'univers des smartphones qui peuvent l'utiliser, qui peuvent jouer à ce jeu vidéo. Franchement, celui-là s'impose clairement. Maintenant, ça ne veut pas dire que celui-là démérite. Au contraire, son rapport qualité-prix, il le positionne à l'heure actuelle comme étant le meilleur smartphone dans sa tarification que j'ai pu voir jusqu'ici. C'est dire si finalement le choix est probablement difficile pour vous. En tout cas, je peux comprendre qu'il soit relativement difficile. Pour moi, c'est véritablement une question d'objectif ou de tarification. Vous voulez dépenser le moins cher ? Celui-là, il va être top. Croyez-moi, en aucun cas, vous le regretterez. Vous avez un budget supplémentaire ? Vous êtes joueur ? Vous avez besoin d'un peu plus de patates ? Faites-vous plaisir avec celui-là. Les 64, 48 mégapixels, pour moi, ne sont pas décisifs. On l'a vu dans la vidéo, effectivement. On obtient des photos plus précises avec celui-là. Je n'ai pas tout commandé, tout précisé. Je pense que la vidéo est assez explicite à ce niveau-là. Vous allez pouvoir cropper, on va dire, zoomer sur des photos et avoir plus de détails avec les 64 mégapixels qu'avec les 48. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours au quotidien. Voilà, grosso modo, ce que pouvez vous dire sur ces deux téléphones. Une chose est sûre, c'est que le 8T, en rapport qualité-prix, franchement, il est génial. À titre personnel, je prendrais celui-là parce que j'ai le choix. C'est le côté cool par rapport à mon travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si jamais vous l'avez aimée. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien pour les acheter directement dans la description pour voir les tarifications actuelles. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner qui est en bas pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur Aviexpress. Salut !